C'est impressionnant. Je vais vous parler du framework Aggregation Pipeline pour MongoDB. Mais d'abord, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Pauline Yonia, je suis développeuse Java Backend, utilisatrice MongoDB depuis deux ans. Et si je suis ici aujourd'hui pour vous parler de ce framework, c'est grâce au J. Duchesse. Parce que sans elle, je n'aurais jamais eu le courage de proposer Stalk. Donc je les remercie, je suis très contente d'être ici. Sinon, je donne des cours à l'université aussi depuis peu de temps. J'encadre un TP de programmation C et un TD d'algorithmique. Et j'assiste régulièrement à des soirées techniques sur Paris, au Paris J.U.G., au Human Talks, aux soirées organisées par les G. Duchesse, bien sûr. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. L'aggregation pipeline, qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert ? Comme son nom l'indique, ça sert à faire de l'agrégation de données. Pour ceux qui sont familiers des bases SQL, ça sert à faire du groupe By. Mais on est en MongoDB. MongoDB, c'est une base NoSQL. Les données sont stockées au format JSON, dans des documents qui eux-mêmes sont stockés dans des collections. Les collections, c'est l'équivalent d'une table en SQL. Et le requêtage se fait également au format JSON. Donc pour la fonction aggregate, pour le framework aggregate, comment ça va se passer ? On va appeler la fonction aggregate sur une collection et on va lui passer en paramètre une série de commandes. Chacune de ces commandes va contenir un opérateur clé qui va déterminer son rôle. Et ces commandes vont fonctionner en pipe les unes par rapport à l'autre. C'est-à-dire que la sortie de la première commande va être l'entrée de la commande suivante. Et ça, ça va donner beaucoup de souplesse au framework. On va pouvoir vraiment peaufiner son résultat jusqu'à obtenir exactement ce qui convient à notre besoin. Donc pour vous expliquer comment ça marche, on va partir sur un exemple. Et j'ai choisi un modèle de données qui représente des disques. Donc voici la structure de mon document. Là je fais un find one, je vois apparaître mon document. Donc je contiens les informations comme informations, le nom du groupe, l'année de sortie du disque, les membres. Et on va construire la requête. On va essayer d'obtenir les groupes par artiste à partir de 1960. Donc on va construire cette requête pas à pas. La première étape, ça va être de filtrer les disques qui sont sortis après 1960. Et pour ça, on va utiliser un opérateur, c'est Match. Donc Match, ça sert à filtrer. Alors là, je suis dans mon contexte MongoShell. J'applique ma fonction aggregate sur ma collection. Je lui passe en paramètre ma commande Match, donc mon opérateur clé. Et je lui dis, je veux que l'année soit strictement supérieure à 1960. DollarGT, c'est un opérateur Mongo qui veut dire strictement supérieur. Alors ça, c'est le résultat que j'obtiens. C'est pas la peine de tout lire. C'est juste pour vous donner une idée de ce à quoi ça ressemble. Moi, j'ai mis en évidence le champ YIR parce que c'est l'objet de notre requête. Par contre, ce qu'on peut observer, c'est qu'on a beaucoup de bruit. On a beaucoup de champs qui servent à rien. Et on aimerait bien éliminer ces champs pour se cantonner à ceux dont on a besoin. Pour ça, on va projeter. On va utiliser l'opérateur Project. Project, il permet d'inclure ou d'exclure des champs, d'en insérer, d'en renommer ou d'en créer. Donc, je reprends ma commande précédente avec mon Match et j'ajoute mon Project qui va s'appliquer à la sortie du Match. Je fais members.name 2.1. Ça veut dire que dans le tableau members, pour tous les objets qui sont dans ce tableau, je vais garder uniquement le champ name. Je fais diskname 2.$name, je renomme mon champ name en diskname. Bend 2.1, je garde le champ bend et j'exclus l'ID. Donc, quand on project, ça va exclure, quand on inclut des champs, ça va exclure automatiquement tous les autres. Sauf l'ID. L'ID, c'est le seul qu'il faudra exclure systématiquement si on n'en veut pas. Alors, voici le résultat qu'on obtient. Donc là, c'est un peu plus clair. On a un peu moins de choses, c'est mieux. On a notre champ band, notre champ members et notre champ diskname qui a bien été renommé dans notre document. Donc nous, je vous rappelle, on cherche à construire les groupes par artiste. Donc, on aimerait bien grouper sur les artistes. Mais là, ils sont contenus dans un tableau, donc on ne peut pas le faire. Il va falloir qu'on passe par une étape intermédiaire, ça va être d'aplatir le tableau. Et pour aplatir le tableau, on va utiliser l'opérateur unwind. Unwind, qu'est-ce qu'il fait ? On va lui passer un tableau en paramètres. Et pour un document qui contient un tableau de n éléments, il va construire un résultat avec n documents. Et dans chacun de ces documents, on aura un élément du tableau. Donc, je reprends ma commande, j'ajoute mon unwind, que j'applique sur members, et voilà ce que j'obtiens. Donc là, j'ai fait apparaître dans mon résultat deux albums des Beatles pour qu'on voit bien ce qui se passe. J'ai Sgt. Pepper et Help. Et on voit bien que pour mes deux disques, j'ai quatre documents. Et dans chacun de ces documents, j'ai chacun des membres des Beatles. Donc maintenant, je vais pouvoir grouper sur mes artistes avec l'opérateur Dollar Group, que j'ajoute à ma commande. Donc, groupe, il faut lui spécifier un ID, c'est le champ sur lequel grouper. Et ensuite, il faut faire une action. Donc, ça pourrait être faire une somme, calculer une moyenne. Nous, on va construire un tableau. Un tableau des groupes de musique. Donc, on va utiliser l'opérateur Dollar Add to Set, qui est un opérateur de MongoDB, qui permet de créer des sets. Et on va l'appliquer sur le champ Bend. Donc voilà, là, on a notre résultat. Dans le champ ID, on a notre musicien. Et dans le champ Benz, on a la liste des groupes dans lesquels ce musicien a joué. Donc, on pourrait s'arrêter là. On pourrait, mais on ne va pas le faire. On va continuer encore un peu, parce que moi, j'ai envie d'améliorer ce résultat. J'ai envie de garder uniquement les artistes qui ont joué dans au moins deux groupes. Et j'aimerais trier sur ce nombre de groupes. Donc, pour ça, il va falloir que je compte les éléments qui sont dans le tableau Benz. Et comment je vais faire pour compter les éléments ? Il va falloir que j'aplatisse le tableau, que je reconstruise mon tableau tout en comptant les éléments. En fait, en MongoDB, on n'a pas d'opérateur qui nous renvoie la taille d'un tableau. Il y a une JRA qui a été créée, mais pour l'instant, on ne l'a pas. Donc, on fait comme ça. Et après, je vais pouvoir filtrer sur ce compte et trier sur ce compte. Donc, c'est parti. Je fais mon Unwine, j'aplatis. J'ajoute mon Unwine sur le tableau Benz. Voilà mon résultat. Donc, je vois bien que mon champ Benz a été aplati. Ce n'est plus un type tableau. Je groupe. Donc là, je groupe. Je reconstruis mon tableau Benz avec mon $at2.7. Et en même temps, je fais NB Benz $sum 2.1. C'est NB Benz qui va être incrémenté pour chaque élément traité par le groupe. Donc voilà, j'ai ma sortie. En ID, j'ai mon musicien. J'ai mon tableau Benz qui a été reconstruit. Et mon NB Benz correspond exactement à la taille de mon tableau. Donc, je vais pouvoir trier. Donc, c'est parti. De la ressorte. Je spécifie mon champ sur lequel je veux trier. Je veux faire un tri croissant. Donc, moins un. Un, pardon. Et ça aurait été moins un pour un tri décroissant. Donc, voilà ma sortie qui est triée sur NB Benz. Je n'ai plus qu'à matcher. Je garde ceux qui sont supérieurs ou égales à 2. Et là, j'ai mon résultat final. Là, j'ai les musiciens qui ont joué dans au moins 2 groupes. Et mon résultat est trié. Donc là, je vais pouvoir m'arrêter. J'ai obtenu ce que je voulais. Maintenant, je vais vous parler de cas d'utilisation de bonne pratique dans le cas du sharding. Alors, qu'est-ce que le sharding déjà ? Le sharding, c'est voilà. Donc là, j'ai les deux configurations. En haut, j'ai une configuration qui n'est pas shardée. Et en bas, j'ai une configuration de MongoDB qui est shardée. Donc en haut, on est sur un serveur. Notre Mongo est sur ce serveur. Et on a notre collection sur un seul serveur. Et en bas, on voit qu'on a plusieurs serveurs, plusieurs shards. Et notre collection, qui est très volumineuse, va être répartie sur ces shards. On va avoir des morceaux de collection sur chaque shard. Donc ce qui va se passer quand on va requêter dans un environnement shardé, c'est que les requêtes vont être exécutées sur chacune des shards. Et le système va reconstruire un résultat. Donc une bonne pratique à faire quand on utilise l'agregate dans cet environnement, c'est de mettre l'opérateur dollar match en début de requête. Pourquoi ? Parce qu'on a des chances d'exclure des shards. Et ça va permettre à notre aggregate d'exécuter sa requête plus rapidement. Alors, le cas des index. Aggregation pipeline et les index, alors comment on peut optimiser ? Il y a des opérateurs qui peuvent bénéficier des index et pas d'autres. Pourquoi ? Tout simplement parce que les opérateurs, par exemple, unwind project et group, ils modifient la structure du document. Donc à partir de là, c'est plus possible d'utiliser les index. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va, tant que faire se peut, évidemment ça dépend de votre besoin. Mais si vous pouvez le faire, toujours essayez de mettre ces opérateurs match, sort et limite avant les opérateurs qui vont modifier le document. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le framework aggregate ? La prise en main est très facile. C'est vraiment... Enfin là, on a construit un exemple très rapidement, c'est très intuitif. Le requêtage se fait en JSON avec les opérateurs MongoDB. Et c'est beaucoup plus simple à utiliser que les solutions qui existent MapReduce et Group. MapReduce, il faut développer les... Pour ceux qui connaissent, il faut développer une fonction Map en JavaScript, une fonction Reduce en JavaScript, après traiter le résultat. Donc là, c'est plus direct. On peut fonctionner pas à pas. C'est vraiment très agréable à utiliser. On a des opérateurs à notre disposition, de nombreux opérateurs qui nous permettent de faire vraiment plein de choses. On a vu les principaux, qui sont Match, Project et Group. Mais on en a d'autres. Pour ça, je vous invite à consulter la documentation. Ça supporte le sharding, ce qui n'est pas le cas de la méthode Group, par exemple. La fonction Group. Ah oui, et là, ça c'est une grosse modification. En fait, depuis la 2.6, qui est sortie tout récemment, ça fait à peu près deux semaines, on n'est plus limité en taille. Avant ça, Aggregate renvoyait un résultat sous forme de document. Dans MongoDB, la taille des documents ne doit pas excéder 16 mégas, sinon ça plante. Et depuis la version 2.6, on n'a plus ce problème. Déjà, la fonction Aggregate va renvoyer un curseur. Et en plus, on a la possibilité d'écrire notre résultat dans une collection. Donc, à partir de là, on n'est plus du tout limité par ça. Donc, je termine avec quelques petits avertissements. Évidemment, on ne peut pas faire de jointure en MongoDB. Ça, c'est pour les gens qui ne connaissent pas très bien cette base. En MongoDB, on ne peut pas faire communiquer deux collections entre elles. Donc, évidemment, on a la même contrainte avec le framework. On ne peut pas traiter tous les types de valeurs. Il y a des types internes à MongoDB qui ne seront pas supportés par le framework Aggregate. Et c'est disponible depuis la version 2.2. Donc, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Il reste peut-être un peu de temps pour des questions. Une question par rapport au sharding. Oui. Si tu reviens sur le slide, ça ne te dérange pas. Alors. Pardon. La requête que tu utilisais initialement sur la collection globale, si tu avais un Mongo qui était monolithique, elle choisit les artistes qui apparaissent dans deux albums. Et quand tu vas l'envoyer sur ta collection qui sera partagée sur les quatre shards, en fait, il est obligé de ramener tout pour pouvoir faire un count. Oui. D'accord. Oui. Oui, oui. Dans le cas de l'agrégation, évidemment, pour le groupe, il est obligé d'aller vérifier partout. Alors, je rebondis justement sur ce que vient de dire notre ami derrière. De ce fait, on ne risque pas de cacher la complexité, d'avoir des effets de bord liés à la performance ou à d'autres types de problématiques. Quel problème on peut rencontrer que le framework pourrait nous cacher et sur lesquels on pourrait tomber ? C'est une grande question. Nous, on l'utilise depuis quelques mois. Pour l'instant, on n'a pas de... On l'utilise dans un contexte pour faire des statistiques, en fait, sur des logs, pour mesurer des audiences. On a contourné, si tu veux, ce problème potentiel en cloisonnant au maximum nos requêtes. Maintenant, ce que je peux te dire, c'est que par rapport au niveau des performances, par rapport au MapReduce, qui est la seule solution qui existait avant Aggregate, c'est qu'on a des performances à peu près équivalentes. Il y a un blog, il y a un blog MongoDB là-dessus, il suffit de rechercher MapReduce versus Aggregate, et il y a plein d'explications. Et voilà. Est-ce que les clients Java type Django ou Spring Data peuvent permettre d'attaquer le framework d'agrégation et d'exprimer des requêtes et de récupérer les résultats renvoyés par le framework ? Complètement. Alors Django, il est fait pour ça. Il est fait pour... Sa raison d'être, c'est d'attaquer la base Mongo. Donc, oui, oui, on peut utiliser ces frameworks là. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada